... Bienvenue sur H-Tuping pour cette deuxième journée de qualification ici à Rotterdam pour les championnats du monde individuel. Quentin Robinho était en lice pour décrocher sa qualification. Il a obtenu 11-8 à la belle sur le gallois Jenkins, alors que quelques minutes auparavant, c'est Aurore de Sein qui avait décroché sa qualification. Donc ces deux joueurs vont rentrer dans le tableau final, retrouver tous leurs camarades, avec déjà des premiers tours très très délicats pour certains. Vous aurez tout le programme sur fftt.com bien sûr. Et la journée a été conclue victorieusement par les deux doubles mixtes Grandiche, Le Besson et Robinho de Sein. Encore ces deux-là, du coup les tricolores sont invaincus après deux jours ici à Rotterdam. J'ai joué un joueur vraiment solide. Je pensais que quand je mène, je mène 2-0, 8-5, je pensais que ça allait être assez facile. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il a commencé à vraiment mieux jouer. L'arbitre m'a fait un peu chier sur mes services. Donc voilà, après le score a été vraiment serré. Je me retrouve à la belle. Chaque fois que tu es devant, le mec il te rattrape. Puis je sentais que l'autre commençait aussi à vraiment mieux jouer. Donc je me suis dit c'est le bon moment. Et voilà, si c'était le bon moment ou pas le bon moment, après chacun a son point de vue. Bon, je parle de 7. Mais voilà, je pense que ça m'a remis quand même dedans. Et puis voilà. Ouais, ça a été une torture parce que Quentin est bien dans le match. Il mène 2-0, il mène 8-5. Après les points défilent un peu trop rapidement. Ensuite, il mène encore 3-1. Il mène 10-6. Il a 4 balles pour finir le match. Et puis on se retrouve à la belle. On sait qu'à la belle c'est toujours dur. 5-0 encore pour lui. Bon, ce qu'il faut retenir c'est qu'il a du cran. Il a eu le cran de bien finir le match. De jamais se désunir. Je pense que sa concentration a été un peu fluctuante. Il faut qu'il fasse vraiment attention à ça. C'est un petit peu son point faible. C'était mal engagé sur ce 7e set. Mais bon, elle a été chercher la combativité au cœur. Ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'Aurore, en fait, en règle générale, Aurore a besoin de matchs comme ça pour devenir de plus en plus exigeante sur les placements et plein de petits détails des points. Et en fait, on s'aperçoit dès le début du match où elle reste un peu trop dans les bras, trop dans la raquette. C'est un peu trop stéréotypé au fur et à mesure. Elle a eu peur au fur et à mesure d'écarter le jeu côté coup droit, etc. Et ce qui a fait qu'elle a su, entre guillemets, valoriser Matelova. C'est vrai qu'on a toujours la pression au téléphone quand on nous l'annonce par SMS. Là, je vais jouer contre Leung, qui est un joueur de Hong Kong, que j'ai déjà joué notamment au championnat du monde à Shanghai en 2005. À l'époque, il était 26 mondiales, j'avais gagné 4-2. Il a fait une bonne dégringolade au classement. Il est aujourd'hui 95, mais il reste relativement dangereux parce qu'il joue en presse porte-plume, très bon service, un sacré coup droit. Donc voilà, toujours la clé va être la remise de service. Donc j'espère retrouver un peu le feeling que j'avais eu sur lui en 2005. Pour toi, c'est du 50-50 sur le match, honnêtement ? Honnêtement, je n'en sais rien. Il a deux matchs dans les pattes. Moi, on est arrivé samedi, j'ai pu bien m'entraîner puisqu'il y a beaucoup de tables d'échauffement. Enfin, les conditions sont parfaites, relativement faciles. Donc voilà, on va jouer mardi, mais ça va être mon premier match. Donc il y a toujours un point d'interrogation sur comment je vais rentrer dans le match, comment je vais me sentir. Aujourd'hui, il n'y a pas de stress particulier par rapport à ça. À la limite, je suis plutôt content de jouer un joueur que j'ai déjà battu. Mais je pense qu'il y avait mieux à prendre et puis il y avait aussi bien pire comme souvent. C'est un mec qui a vraiment la tête sur les épaules. C'est un mec super intelligent. C'est un mec qui s'entraîne comme il faut tout le temps. Très bien. Je pense que s'il est demandeur, s'il vient nous voir avec Damien, on va lui en parler. On va lui parler de notre sensation, la première fois qu'on a joué pour aller au jeu et tout. Mais pour l'instant, il n'est pas venu. Je pense qu'il n'en ressent pas forcément de besoin. Il est un peu dans sa bulle. Pas dans son monde, on partage tous les jours avec lui. Mais non, je pense qu'il n'en ressent pas le besoin pour l'instant. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir commencer la compète. On avait tous les deux hâte de commencer. À force des entraînements, tu as envie après de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça a été fait. Et puis surtout demain, il y a une grosse journée qui nous attend. Donc un match bien négocié ce soir d'entrer pour se mettre dans le main. Mais demain, ça sera une toute autre histoire dès demain matin à 10h. Manu a raison. C'est vrai qu'au bout de trois jours d'entraînement, on a envie de rentrer, de jouer dans la salle et de montrer ce qu'on sait faire. Donc on a assez rapidement vu que si on était rigoureux et sérieux dans le match, il n'y avait pas trop de raisons de perdre. Donc ça nous a permis de faire deux, trois réglages parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble en double. Donc c'était plutôt positif. 4-0 en plus. Donc vite fait, bien fait, comme on dit. Effectivement, ce n'est pas le meilleur tirage que je puisse rêver. Surtout qu'on ne la connaît pas. Donc au final, elle est non classée. On ne la connaît pas. Aucune référence. Donc ça va être une grosse découverte. Donc pour commencer, ce n'est pas l'idéal. Maintenant, c'est des championnats du monde. Il faut se préparer à tout type de match. C'est vrai que ça fait partie de mon tirage. Quand je vois tous les mecs qui sont tirés dès les premiers tours, je me dis que ce n'est pas mal. Après, ça ne sera pas mal quand j'aurai gagné ce match. J'ai vraiment envie d'aller défier Shanky au deuxième tour. Et pourquoi pas encore rêver peut-être d'une éventuelle qualification. Même si ça va être très très dur. Déjà, bien entamer ce premier match. Ce qui ne va pas être facile. Je vais tout de suite rentrer dedans. Après, je pense que c'est un jeu qui n'est pas mal pour moi. Mais après, il faut encore une fois se méfier.